Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans la minute Gimp, nous allons voir le numéro 8 qui portera sous l'outil Zoom. Donc sans plus attendre, regardons cela. Donc nous voici sous Gimp et comme je vous disais, l'outil qu'on va utiliser c'est celui-ci, en l'occurrence le Zoom. Alors ici vous avez donc autorédimensionné, ici on n'y touchera pas, on ne cochera pas parce qu'en fait compte ça dépendra si votre fenêtre ici est en mode unique ou pas. Ce qui nous intéresse c'est ici. Là aussi au niveau du sens, contrôle sur Windows ou Linux et sur Mac vous aurez à appuyer sur la touche POM. Donc si j'appuie sur la touche Zoom avant, vous voyez, je vais pouvoir automatiquement zoomer sur mon image, tout simplement. En ce qui concerne la touche raccourci, on appuiera sur la touche Z. Donc comme je vous disais, pour dézoomer, il suffira d'appuyer sur la touche CTRL de votre clavier, donc CTRL sur Linux ou sur Windows et Mac, ça sera la touche POM. Premier élément, imaginons maintenant je zoom beaucoup et vous voulez vous déplacer au niveau de votre zoom. Bah ici vous voyez, on a une petite flèche, il suffit de cliquer dessus et vous allez pouvoir déplacer avec votre main, vous voyez, on va pouvoir déplacer un petit cadre qui va permettre de zoomer sur l'endroit qui nous intéresse. Vous avez aussi à cet endroit là, vous pouvez pouvoir zoomer par exemple à 100%, donc là vous avez votre image qui va revenir à presque à l'original. On va mettre mettons 200% pour être un peu plus clair. Ça dépendra bien évidemment de la résolution de votre écran. Petite info, sur GIMM vous pouvez zoomer jusqu'à 25600%, alors ça dépendra précisément de ce que vous voulez faire, c'est évident. En général on ne zoom jamais à des quantités aussi importantes. Pour finir, pour ceux qui ont un pavé numérique, vous allez pouvoir cliquer sur plus et moins, vous voyez, tout simplement, en faisant les choses comme ça. Donc c'est assez pratique, là je vous mets la photo pour que vous puissiez voir de quoi je parle. C'est tout simplement un ajout qui se greffe à votre ordinateur, ce qui vous permet, sans utiliser la souris ou tout simplement les commandes au niveau de la fenêtre, de cliquer soit sur zoom avant, zoom arrière, avec le pavé numérique, vous cliquez sur moins et plus, tout simplement. Et vous avez aussi à cet endroit ici, dans affichage zoom, vous pouvez récupérer les éléments, c'est-à-dire l'historique de vos zooms. Vous voyez par exemple, zoom précédent, 200%. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, c'était donc la minute GIMP réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.